Générique Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de questions sans détour. Vous aimez le handball ? Ça tombe bien, nous aussi sur ETV. La preuve, on l'avait reçu l'année dernière, il est de retour chez nous. Il s'appelle Didier Dinard et il est notre invité aujourd'hui. Bonjour Didier Dinard. Bonjour. Merci d'être là. Un plaisir. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Oui, oui, ça va, je vous remercie. Vous avez vu l'année dernière, vous étiez tout sourire. Bon, il y a eu un petit désagrément au début de l'année, là, ce titre qui vous a échappé de champion du monde. On va dire que c'est normal, on ne peut pas gagner à chaque fois, c'est ça ? Oui, bon, après, c'est vrai qu'il faut noter le départ de Daniel Narcisse-Thierry-Jos Meyer. L'équipe de France a toujours le devoir de résultat. Ça doit être dur, non ? C'est dur, mais après, il faut assumer son statut. Aujourd'hui, l'équipe de France a terminé médaille de bronze. Je pense que c'est un succès avant tout, puisqu'on construit l'avenir, sachant que le championnat du monde du mois de janvier 2019 sera qualificatif pour le Jeux Olympique de Tokyo. C'est ça, aujourd'hui, on prépare une Olympiade, c'est comme ça, on se projette déjà là-dessus, à peine fini ? À peine fini la compétition, les joueurs se projettent en toute humilité avec la sagesse qu'ils ont, ils se projettent déjà à l'avenir, et l'avenir, maintenant, reste la qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Pour le handball, le Graal, ça reste les Jeux Olympiques ? Je pense que tout sportif rêve un jour de remporter ne serait-ce qu'une médaille olympique. Donc, quand on voit la difficulté, par exemple, aux Jeux Olympiques de Rio, où le vice-champion du monde 2017 n'était pas qualifié et le champion d'Europe en titre de l'Euro 2018 n'y était pas, donc l'Espagne, c'est dire que c'est difficile d'y aller. Est-ce qu'on peut dire que le handball est en train de se développer ? On le voit, il y a eu le Brésil qui était là, il y a également le Qatar. Est-ce que ça se mondialise petit à petit, ce sport ? Ça se mondialise, mais on a plutôt une forte concentration en Europe. D'ailleurs, la Fédération internationale a poussé le beach, qui sera un sport de démonstration, normalement aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ah, ça c'est bien pour votre sport ? On essaye, parce qu'il faut justement mondialiser notre discipline, qui est plutôt concentrée vers l'Europe. Oui, pour la Guadeloupe, c'est pas mal aussi ça, le beach, le hand beach. Le hand beach, ça pourrait être quelque chose de sympa dans les îles, avec le sable et le bon temps, oui. Alors, vous êtes chez nous, pas pour nous parler de l'avenir de l'équipe de France, mais pour nous parler du présent. Maintenant, est-ce que les rencontres que vous allez disputer, on rappelle, c'est l'équipe du Danemark qui est en face, c'est deux mastodontes qui seront face à face, France, Danemark. Est-ce que ces matchs-là, c'est vraiment des matchs de préparation ? Ce sont des matchs de préparation, ce sont des matchs, je ne pense pas forcément en jeu, parce que ce sont des matchs amicaux. C'est un tournoi qui aura aussi un sens de cohésion de groupe, parce qu'on a aussi prévu un Krebs-Aventure, où il y aura... Ah, c'est quoi ça, alors ? C'est le Krebs qui organise des affrontements, une confrontation en fait France-Danemark avec du canoë, des épreuves de nage et tout. Donc ça permet aussi de connaître plus amplement cette équipe du Danemark, mais surtout de consolider les liens du collectif de l'équipe de France. Oui, aujourd'hui, vous avez intégré des jeunes, c'est ça, à cette équipe de France, et il faut recréer un moule, parce que ça a bien fonctionné pendant les années, mais on imagine que là, il va falloir recréer quelque chose, une vraie cohésion dont vous parliez. Oui, on recrée, il y a toujours cet état d'urgence, on essaie de... On peut même voir certains joueurs qui ont brillé, les talents qui arrivent sont vraiment de très grande qualité, à l'image de... On sera toujours les meilleurs, là, au niveau des talents ? Je ne sais pas, on sera toujours les meilleurs, mais après, il faut toujours être alerte, l'anticiper. Nous avons un travail très cohérent qui est fait au niveau des cadres, donc c'est-à-dire dans notre filière, qu'il y a des jeunes juniors, où il y a une détection qui est faite, et donc il faut toujours anticiper et voir l'handball, comment sera l'handball dans 10 ans. Oui, on l'a vu, tiens, au niveau français, 3 clubs français au Final Four d'handball, c'était du jamais vu ? On l'explique comment, c'est une structuration meilleure, une professionnalisation qui se met enfin en place en France ? Je pense que l'handball français a mis du temps à arriver au plus haut niveau, on va dire, avec cette effervescence qu'il y a pu avoir, la professionnalisation de la Ligue. Aujourd'hui, je pense que c'est une très grande satisfaction de voir trois équipes françaises en Final Four. Je pense que c'est inédit, j'espère que ça va se réitérer dans l'avenir, ce qui n'est pas simple, et de voir Montpellier remporter le titre après 15 ans, c'est vraiment grandiose. Je suis ébahi devant ces performances. Et là, vous allez pouvoir piocher dans tous ces effectifs, avec tous ces clubs français, mais on a envie de savoir s'il y a des jeunes Antillais, mais notamment des jeunes Guadeloupéens qui frappent à votre porte. Disons qu'il y a un travail de détection qui est fait depuis trois ans déjà, avec les organisations estivales qu'on fait au mois de juin, où on a un brassage, où on ramène des stars de l'Europe ici pour se confronter à nos jeunes Guadeloupéens. Nous avons des jeunes qui sont partis à Nice, avec l'image de Dylan Lopez, Petit Timmy, il y a Johan Bourguet qui a aussi signé à Nice. On essaie de les suivre au mieux, et ce sont des jeunes, je pense, qui vont pouvoir évoluer à court terme en première division. C'est très intéressant. C'est un travail de longue haleine, on imagine, de toute façon, la formation, on n'est jamais sûr du résultat. C'est bien là le problème, d'ailleurs. On n'est jamais sûr du résultat, mais il faut essayer de leur donner les moyens, parce que moi, quand j'étais jeune, je n'ai pas eu la chance d'avoir des gens qui pouvaient nous épauler, nous guider, et surtout nous soutenir au quotidien. Donc ces jeunes n'hésitent pas à m'appeler, et s'il y a en cas de besoin, je me rends disponible pour eux, tout simplement. C'est comme un sacré cadeau que vous offrez à la Guadeloupe. Vous faites revenir l'équipe de France chaque année, vous y contribuez grandement. La fédération, ils sont toujours d'accord ? La fédération est toujours d'accord. Je pense qu'à partir du moment où on présente un projet qui tient la route, d'une manière générale, le président a plus ou moins l'habitude de valider les projets. Mais hormis ça, il faut savoir que l'outre-mer représente 25% du renouvellement de l'élite. Donc rejeter, renvoyer l'ascenseur, c'est très intéressant, d'autant plus qu'au mois de juillet, les filles, il y aura une confrontation en France-Norvège, en Martinique. Donc je pense que l'outre-mer est très gâtée cette année. Très gâtée, on rappelle ces deux rencontres, c'est pas contre n'importe qui, c'est le Danemark ? C'est qui le Danemark pour les gens qui ne connaissent pas ? Le Danemark, c'est le champion olympique en titre, nous on a été champions du monde par la suite, donc c'est le finaliste qui nous avait gagné aux Jeux Olympiques de Rio. Avec un joueur hors norme ? Un joueur hors norme, Mickaël Hansen. Qui joue au PSG, c'est ça ? Qui joue au PSG, qui a été le meilleur joueur du monde, on peut en citer encore. Et donc je pense que le spectacle sera rendez-vous, d'ailleurs je pense qu'il ne reste plus de place. Ça, ça doit vous faire plaisir, ça doit vous faire chaud au cœur de voir un hall des sports rempli, notamment du côté de Pointe-à-Pitre, ce sera ce samedi, et puis du côté du palais des sports de Rivière-des-Pères, là ce sera le mercredi d'après, c'est ça ? Oui, donc maintenant on espère tout simplement donner un spectacle à la hauteur de ce qu'on peut attendre. Donc les équipes, à ce moment de la saison, je pense que le Danemark se projette déjà, parce qu'il faut savoir que le prochain championnat du monde se déroulera au Danemark et en Allemagne. Donc c'est un peu composé des deux, donc les demi-finales en Allemagne et les finalités au Danemark. Donc ça reste un peu compliqué. Donc c'est un rendez-vous qu'ils ne veulent pas rater, on imagine ? Ils ne veulent pas le rater, ils ont des entraînements tous les matins, ils sont vraiment investis concernant ça. Ils ont été durs à convaincre de venir en Guadeloupe, là ? Ils n'ont pas forcément été difficiles à convaincre, pourquoi ? Parce que la France est déjà qualifiée pour le championnat du monde étant championne du monde, et le Danemark étant qualifié, mais il faut quand même des matchs amigaux, puisque il faut savoir que les autres nations jouent leur qualification en ce moment même. Donc ils vont jouer cette semaine, alors que nous on prépare ce fameux championnat du monde du mois de janvier. Avec quelles ambitions là pour ce championnat du monde, pour vous, Didier Dina ? C'est d'abord de recréer une équipe, une cohésion qui est capable d'être championne olympique ? Ou alors on vise le titre ? De toute façon, quand on est équipe de France, on n'a pas trop le choix. La priorité pour ce championnat du monde reste déjà la qualification. Alors que si on est champion du monde, on sera qualifié d'office. Il faut faire partie des sept premiers pour au moins faire le tournoi pré-olympique. Ça se complique alors ? Ça se complique. C'est-à-dire que si on a, en sortant du premier groupe, on n'a pas les points nécessaires et qu'on passe à la trappe, la seule place disponible sera le championnat d'Europe 2020. C'est-à-dire le mieux classé. Donc si par exemple le championnat du monde est champion d'Europe, ça sera deuxième. Et donc progressivement, ça sera le mieux classé au championnat d'Europe qui ira aux Jeux olympiques de Tokyo. Donc on y va step by step, étape par étape ? Étape par étape. Pour l'instant, on va déjà essayer de clôturer la saison parce que les joueurs, je pense qu'ils sont un petit peu émoussés aussi. On voit qu'ils ont pu jouer les Ligues des champions. Donc ils ont à peine terminé, qu'ils sont déjà projetés sur un tournoi, on va dire, amical, alors que les autres jouent leur vie, comme je l'évoquais avant. Vous souhaitez quoi pour la suite, Didier Dina ? Pour la suite, dans quelques jours ? Dans quelques jours, je souhaite tout simplement que l'équipe se fasse plaisir déjà, qu'il y ait du plaisir, que le spectacle soit au rendez-vous et qu'il n'y ait pas de blessés. Donc on ne souhaite jamais qu'il y ait des désagréments avant les vacances. On imagine bien, oui. Et qu'on travaille sur cette fameuse cohésion parce qu'on en aura vraiment besoin pour la suite. Merci Didier Dina. Merci à vous. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada